Musique Ce soir nous recevons Gérard Legrand, Jacques Lourcel et Michel Mardor à l'occasion de la rétrospective Autopreminger qui commence à la Cinémathèque Française et de la publication d'une plaquette sur Autopreminger par les éditions Yellow Now et la Cinémathèque Française dans une collection qui s'appelle Rétrospective, c'est le premier volume et qui contient justement trois textes de Jacques Lourcel, Gérard Legrand et Michel Mardor Autopreminger est un cinéaste très très important mais qui n'a pas bénéficié d'une rétrospective depuis très longtemps je crois que la dernière qui a eu lieu c'était en 1970 où il était venu d'ailleurs pour la première fois à la Cinémathèque Française et il avait tenu une conférence de presse assez mémorable Autopreminger est naturellement un auteur de chevet pour les trois critiques qui sont présents qui ont parlé depuis qu'ils sont critiques, je le rappelle de textes de Gérard Legrand dans l'âge du cinéma Jacques Lourcel a écrit un livre sur Autopreminger aux éditions Séguers en 1965 Michel Mardor a écrit et à Positif et au Cahier du cinéma et à Cinéma 60 où il a eu l'occasion également de parler d'Autopreminger donc ce sont des amateurs de Preminger qui sont ici et dans le dictionnaire du cinéma de Jacques Lourcel publié récemment dans la collection Bouquin un livre tout à fait remarquable j'ai noté qu'il y avait 16 films c'est un ouvrage très sélectif qui élimine beaucoup de noms et beaucoup de films bien entendu surtout des noms, ce qu'il faut lui à reprocher parce que chacun cherche, tous les metteurs en scène, regarde ce dictionnaire regarde s'ils y sont et ce qu'on en dit mais il y a 16 films d'Autopreminger je crois que, je me trompe peut-être, vous avez dû faire des contes plus précis que moi qu'après Walsh et Lang, c'est le cinéaste qui a le plus de notes critiques je crois oui non, j'ai pas du tout fait les contes j'ai des lecteurs qui les ont faits pour moi je ne sais pas, il y a beaucoup de guiteries aussi, je ne peux pas dire en tout cas c'est un de ceux sur lesquels il doit y avoir le plus de notices cela dit, il pourrait y en avoir encore beaucoup plus alors je crois qu'on peut dire que Preminger a bénéficié d'une extraordinaire réputation dans les années 50 chez les cinéphiles jusqu'au début des années 60 et que Michel Mardin dans son texte parle au fond d'un purgatoire qui est propre à tous les artistes après leur mort qui a commencé pour Preminger avant sa mort on a commencé un peu à abandonner Preminger avant sa mort est-ce que vous avez une explication à cette négligence de la part de la critique et même du public ? qu'est-ce qui s'est passé ? qu'un homme aussi important qui était un grand metteur en scène de théâtre ensuite qui a travaillé à Broadway, qui a travaillé à Hollywood qui a eu une période, d'ailleurs Jacques Lourcel vous le dit dans votre dictionnaire que le dernier grand film de Preminger c'est Bunny Lake a disparu de 1965 donc au fond la carrière essentielle de Preminger c'est entre Laura malheureusement trop de gens le résument à Laura alors que c'est un metteur en scène immense qui est de 1944 donc à peu près 20 ans et ensuite jusqu'à sa mort donc il y a 7 ans une dernière période on l'a vraiment négligée est-ce qu'il y a une explication à cela ? et pourquoi Preminger à ce point a été pour les cinéphiles de pur et dur qui mettaient en avant l'auteur et la mise en scène il a été privilégié à ce point dans les années 50 par de futurs cinéastes comme Jacques Rivette, François Truffaut ou bien Claude Chabrol ? Michel Marbeau Je n'irai pas sur les brisés de Jacques Lourcel qui est un vrai spécialiste Preminger mais je crois qu'il a été très important dans ces années-là d'abord parce qu'il y a eu, j'espère que Lourcel ne m'en voudra pas de cette superficialité mais un charme, simplement un charme de son cinéma qui a agi sur les spectateurs, qui a agi sur les critiques évidemment sur le public il est arrivé à la connaissance des cinéphiles par le film noir mais je crois, c'est-à-dire l'aura essentiellement mais l'environnement de l'aura c'est-à-dire il y avait quand même 5 ou 6 films autour qui étaient d'une grande beauté également et il se trouve que cela tombait bien parce que c'est un genre qui plaisait beaucoup à l'époque il se trouve que c'est un genre qui était porteur en soi d'un mystère, d'une magie et il y avait une mise en scène éblouissante ce qui fait que le public était ravi à cause du contenu les jeunes critiques qui allaient devenir ensuite des jeunes cinéastes étaient absolument éblouis par un travail de mise en scène un travail de caméra auquel il n'était pas accoutumé et je suis sûr que les mouvements d'appareils extrêmement élégants de l'aura ont influencé quelqu'un comme Alexandre Astruc quand il a tourné un film que tout le monde a oublié je crois à l'heure actuelle qui s'appelait Les Mauvaises Rencontres avec des prises entièrement à la grue je crois que c'était dans le cadre d'une admiration profonde pour le cinéma de Prémigère même si ce qu'il faisait n'avait aucun rapport avec le cinéma de Prémigère et c'est vrai un peu de tout le monde quand on regarde tous ces futurs cinéastes ce qui est formidable il ne s'agit pas d'être rétrospectif, nostalgique ou autre mais il se trouve que les gens qui parlaient de lui à cette époque-là en disant la plupart ont ensuite fait une carrière et signé des films et même si cela pouvait paraître naïf je me souviens de Claude Chabrol admirant énormément ce qu'il appelait les mouvements aquatiques et je trouve également les mouvements aquatiques de la caméra de Prémigère bon, même si cela peut paraître un peu puéril un peu superficiel cela traduit bien l'esprit de l'époque et le bonheur que ressentaient les gens et je crois que cela a commencé de cette manière-là et la deuxième période quand il a été son propre producteur à partir de La lune était bleue là, ce qui a été admiré c'était aussi l'auteur complet c'est-à-dire l'homme qui prenait en main son destin la production le scénario parce qu'il ne signait pas mais on savait qu'il était derrière l'écriture des scénarios et évidemment une direction absolument superbe sur le contenu des films sur la valeur de ce style évidemment, nous pourrons débattre plus tard mais je crois que le démarrage de la notoriété de Prémigère en France, en Europe reposait sur ces deux points essentiellement Gérard Legrand Oui, je suis d'accord en ce qui concerne les raisons du succès de Prémigère comme je peux les apercevoir disons maintenant puisque à l'époque je n'écrivais pas encore ou très peu sur le cinéma je ne me destinais pas à une carrière de cinéaste et je sais que j'ai été immédiatement séduit autant par la forme que par le genre dirons-nous des premiers Prémigères que nous avons pu voir ici je préférerais revenir sur le contexte dans lequel s'est passée la désaffection à l'égard de Prémigères C'est très intéressant C'est un contexte aujourd'hui très difficile à comprendre pour les jeunes cinéphiles ou amateurs de cinéma car c'est l'époque où les revues à elles seules faisaient et défaisaient les réputations des cinéastes il n'y avait pas cet engouement publicitaire qui peut être parfaitement justifié qui est aujourd'hui la règle pour tous les produits américains qui est chargé au départ d'un influx ou plutôt d'un afflux budgétaire de publicité énorme et qui fait qu'on assiste à des campagnes de presse géantes aussi bien pour des films remarquables que pour des navets c'est le budget du film qui commande le budget publicitaire et les médias étant ce qu'ils sont maintenant le budget publicitaire influe vraiment les goûts du public autant de la cinéphilie Je peux préciser une chose Gérard Legrand à l'époque en plus la critique enfin la presse les gens qui parlaient du cinéma ne faisaient pas de la publicité rédactionnelle or maintenant on confond l'analyse du film très souvent il y a une espèce comme ça d'osmose et un travail qui relève vraiment de la publicité et c'est ce qui pervertit tout alors je souscris tout à fait à ce propos Alors pour des raisons qui me restent tout à fait obscures je dois bien dire j'ai jamais eu l'occasion j'en connais quelques-uns mais j'ai jamais eu l'occasion de leur en parler n'est-ce pas les jeunes critiques qui étaient arrivés pourquoi ne pas le dire au cahier du cinéma après le départ des aînés qui étaient allés faire des films à un moment quelconque n'ont plus aimé Préminger n'ont plus aimé ses films je veux dire certains leur ont paru trop peut-être trop difficile il leur a semblé que Préminger comme on dit vulgairement perdait ses marques et malheureusement c'était suffisant pour que vis-à-vis en effet d'une mutation d'une transformation qui s'est produite dans l'homme et dans l'œuvre à partir d'une date qu'on peut en effet en gros situer dans le fil des premières années 60 ils n'ont plus compris ils n'ont plus voulu comprendre ils n'ont pas cherché à comprendre et du coup les derniers très grands films de Préminger ont été souvent regardés d'un œil soupçonneux et de moins grands films mais qui sont extrêmement intéressants n'ont pas du tout ou presque pas du tout été pris en considération j'ai eu la chance d'en revoir quelques-uns à l'occasion de la préparation de cette petite plaquette et je dois dire que j'ai été tout à fait stupéfié de m'apercevoir que par exemple Le Cardinal est un film passionnant à la seule condition de le regarder j'allais dire aujourd'hui et non pas à l'époque où il a été fait époque à laquelle en plus toutes sortes de brouillards idéologiques se superposaient pour masquer en partie la démarche d'un homme qui avait toujours eu une attitude idéologique forte personnelle la sienne mais qui s'était toujours gardée de la présenter telle qu'elle dans ses films il y a un film qui me semble très exemplaire de ce malentendu c'est Benillet qui a disparu parce que si on pouvait comprendre justement pour des raisons idéologiques disons les films à grand thème de Préminger comme In Ramsway ou Le Cardinal et comprendre également leur refus leur refus mais par contre Benillet qui a disparu est un film qui est un retour un peu à Préminger avec évidemment ce qu'il avait acquis pendant toutes ces années au film disons au film noir c'est un film qui a été à quelques exceptions rejeté il a été considéré comme démodé à ce moment là Jacques Tourcel est-ce que vous avez une explication à cela et d'autre part je ne sais pas si on doit chercher une explication aux erreurs des gens à leurs errements je pense qu'il vaut mieux vous commencer à parler de Préminger en parlant de la désaffection finale moi je vois Préminger sous un autre angle et je trouve que c'est un metteur en scène qui a mis sa marque sur le cinéma pendant deux décennies il a travaillé lui-même entre 31 et 79 c'est-à-dire si on considère vraiment toute son activité cinématographique elle dure presque 50 ans mais sur ces 50 ans il est arrivé à marquer son époque pendant 20 ans moi au regard d'autres cinéastes je trouve que c'est considérable je dois dire qu'aujourd'hui nous sommes je ne sais pas c'est un peu ici une réunion de fantômes pour parler d'un autre fantôme mais l'oeuvre de Préminger doit être prise comme un bloc on peut simplement se demander quand est-ce que cette oeuvre a une importance elle a une importance de 44 à 65 c'est-à-dire que si on la compare par exemple à Nicolas Rey qui a eu aussi une importance énorme à Fuller etc beaucoup de metteurs en scène ont tenu en haleine leur public et je parle à le public le plus vaste possible je ne suis pas si c'est plus les revues françaises ou les revues américaines ou le grand public ou le petit public ou les cinéphiles ou finalement toutes ces distinctions n'ont pas tellement de sens surtout aujourd'hui et bien il fait partie à mon avis deux décennies ça n'est pas comme Hitchcock c'est-à-dire les metteurs en scène qui ont tenu en haleine le public pendant le plus longtemps et 20 ans avec à l'intérieur de ces 20 ans un énorme renouvellement je pense que quand même Préminger fait partie de ce point de vue-là qui est un critère très important je trouve que c'est d'ailleurs un des trois critères pour juger quand le temps a fait son oeuvre de la valeur de la valeur d'une oeuvre le premier étant sans doute le critère d'auteur c'est-à-dire le critère qui est commun avec les autres les autres arts est-ce qu'un auteur a sa personnalité sa thématique bon ça c'est le minimum que doit avoir un cinéaste ça n'est vraiment que le minimum le deuxième critère qui moi est celui qui m'intéresse c'est de savoir parce qu'un cinéaste qui ne serait qu'un auteur à mon avis ça a un intérêt mais très limité le cinéaste auteur type disons c'est Bergman bon c'est intéressant mais par rapport à l'ensemble du cinéma je trouve que c'est finalement peu de choses moi bon ce qui m'intéresse c'est de savoir si les cinéastes ont un peu exploré le cinéma en dehors du fait de faire leur oeuvre simplement comme un écrivain ou comme un dramaturge bon le deuxième critère c'est donc à mon avis de savoir si Preminger a incarné tout en traitant ses propres thèmes une certaine idée du cinéma et s'il nous a fait découvrir quelque chose dans le cinéma à mon avis c'est le cas on y reviendra peut-être avec les plans longs et ce qu'il a essayé de faire par les plans longs qui n'est pas du tout superficiel vous disiez que le charme d'ailleurs n'est pas du tout une chose superficielle c'est une chose très profonde et le troisième critère c'est justement celui de la durée celui dont vous parliez mais en l'envisageant sous un angle négatif pour Preminger et le critère de la durée avec celui du renouvellement je trouve que pour ce troisième critère Preminger ne fait pas ne fait pas mauvaise figure évidemment il n'a pas il n'a pas sur ce plan là uniquement ce troisième critère la stature d'un Guitry qui réussit à tenir le public en haleine pendant trois décennies j'entends tenir le public en haleine c'est-à-dire se renouveler dire mais comment fait-il et on sait que c'est très difficile parce que maintenant il y a des cinéastes qui font un film de bien ils n'arrivent même pas à en faire un second et ça c'est le cas de beaucoup de cinéastes donc tenir déjà une décennie ça a été le cas de metteur en scène très très célèbre j'ai cité Ray et Fuller deux décennies c'est déjà beaucoup et alors trois et quatre décennies là on arrive à Chaplin Hitchcock on arrive vraiment au maître du cinéma près desquels moi je mettrais Preminger pour la raison qu'au niveau du deuxième critère là il est vraiment un de ceux qui nous apprennent le plus de choses sur le cinéma on va revenir à l'importance de Preminger si on fait cette émission on n'a pas besoin de défendre Preminger c'est un metteur en scène considérable mais néanmoins on est obligé de se poser une question voilà un homme qui a travaillé à la Fox régulièrement sous contrat de 1944 à 53 54 qui à un certain moment un moment stratégique dans la désintégration des studios a acquis son indépendance comme les grands beaucoup de grands maîtres en scène à l'époque comme Mankiewicz comme Kazan ou d'autres qui voulaient l'obtenir d'ailleurs avant la désintégration c'était leur rêve à tous mais Mankiewicz aussi mais il a réussi à l'obtenir en profitant de cette désintégration qui ensuite est passé à une autre phase de sa carrière avec à la fois un mélange de sens de l'actualité en prenant des sujets comme la drogue dans l'homme au bras d'or comme la sexualité quand la lune était bleue ou bien ensuite les grands sujets comme la naissance d'Israël avec Exodus ou les problèmes de l'église ou tempête à Washington par exemple ou la justice avec Autopsie d'un meurtre qui semblent avoir un sens fantastique disons du commerce enfin de savoir pas du tout au sens de se compromettre mais au sens de savoir ce qui allait marcher commandant des génériques à Saul Bass qui ont fait fortune qui sont devenus des modèles de génériques un sens du lancement publicitaire et qui d'un seul coup semble avoir perdu cette touche on pourrait dire la Preminger touch qui était d'être toujours au premier plan d'actualité qu'est-ce qui a pu se passer c'est une simple question il ne s'agissait pas du tout de effectivement un homme qui pendant 20 ans a produit tant de grands films ça suffit pour sa place dans l'histoire je me posais cette question et je me demandais s'il y avait une réponse auquel vous pourriez apporter une contribution Gérard Legrand non honnêtement non d'abord parce que ça impliquerait probablement pourquoi pas je crois aux vertus de la psychanalyse en matière non pas d'élucidation des oeuvres mais en matière de commentaire des oeuvres ça impliquerait probablement une psychanalyse de Preminger mais on ne va pas s'en occuper ce soir donc je suis bien obligé de constater quelque chose et ce quelque chose je le constate simplement au niveau du style c'est à dire que qu'il traite un sujet intimiste ou qu'il traite un sujet du genre vaste fresque puisque l'expression est consacrée il y a une période qui en effet se termine vers 65 pendant laquelle le style de Preminger se renouvelle et évolue mais sans changer véritablement et puis après et là il y a un repère extrêmement flagrant avec un film qui avait tout pour être un film fait par lui dans son style et où son style ne se reconnaît qu'à certains moments c'est dis-moi que tu m'aimes je n'imone en 70 nous avons affaire à un film où il y a des effets modernistes de surimpression et de déformation de l'image destinées à suggérer la folie qui ne sont absolument plus ce qu'il avait l'habitude de faire ou plutôt ce à quoi nous étions habitués à le voir faire alors on peut aussi parler d'une tentative de renouvellement mais le problème c'est qu'elle ne fonctionne pas à mon avis parfaitement il y a des moments admirables dans le film de toute manière mais au lieu d'avoir cette sorte d'extraordinaire unité de ton qu'il y avait dans tous ses films précédents on a affaire à une sorte je dirais d'involution baroque qui n'est pas dans sa vraie nature enfin dans la nature que nous connaissions il faut d'ailleurs remarquer que cette production tardive critiquable à certains égards est rare je veux dire il a de plus en plus de difficultés à faire des films et certainement il y a aussi là des considérations industrielles et financières que nous ne connaissons pas mais il est de fait que en raison même du fait que ce que nous considérions comme des succès esthétiques était une fois sur deux des désastres financiers il n'a pas pu tenir la route aussi longtemps qu'il l'aurait voulu alors on a parlé donc en aval on pourrait parler en amont vous avez parlé Martor de ces merveilleux mouvements d'appareil cette formidable absence de l'espace qu'il avait et là on pourrait se demander s'il n'a pas cela en commun bien que ce soit des styles très différents avec d'autres metteurs en scène qui viennent du théâtre je pense à Ophuls je pense à Cirque ou même à Wells qui sont encore une fois Ophuls et Wells en plus du côté du baroque alors que Prémy-Millard n'est pas du tout un cinéaste baroque alors est-ce que sa grande expérience puisqu'il a tout de même succédé à Max Reinhardt au théâtre Josephstadt à Vienne il a eu une très grande formation théâtrale qu'est-ce qu'il reste de cette formation théâtrale dans un cinéma qui est naturellement purement cinématographique Jacques Lourcel je crois dans votre livre vous parliez vous êtes le premier à avoir évoqué cet aspect cette dimension de la formation de Prémy-Millard qu'à l'époque c'est vrai les cinéphiles connaissaient très très mal c'est-à-dire que le théâtre et le cinéma pour certains cinéphiles sont en opposition moi je crois qu'ils ne sont pas du tout en opposition je crois que le cinéma est une forme de théâtre agrandi cosmique pour citer Guitry qui disait à propos d'un de ses films mais vous ne me ferez pas croire que ce n'est pas du théâtre je crois qu'il n'y a pas d'opposition fondamentale entre le théâtre et le cinéma et que c'est une formation théâtrale et l'une des grandes formations qui permet de faire des films il n'y a même pas de rupture entre l'un et l'autre oui mais dans ce cas particulier est-ce que le fait de ne pas morceler l'espace justement par le recours au plan séquence ou est-ce que ça n'est pas une formation ? bon le recours au plan séquence c'est une en voyant les choses d'un point de vue très général c'est une des deux façons de faire du cinéma ou bien on fait un montage classique un découpage assez avec beaucoup de plans où on essaye de faire bon les choses n'étant pas catégoriquement opposées où les plans longs de Première Guerre a poussé l'esthétique du plan long plus loin il fait partie mais c'est toute une catégorie de cinéastes Hitchcock pourrait y rentrer avec ses expériences de la corde et d'un under capricorne de donner au public que le film ne n'existe que l'espace d'un seul plan évidemment il y a des films de Première Guerre qui sont assez découpés mais les plans qui ont attiré le plus attention ce sont ceux-là et quelle philosophie sous-tend cette utilisation des plans longs et là ce que Première Guerre à mon avis a fait découvrir et en même temps il a découvert son propre univers c'est un peu comme les flashbacks c'est-à-dire que ces plans-là sont un espace de liberté dans un premier temps dans une première approche et après sont au contraire un espace de fatalité et la thématique de Première pour que le mot ne lui convienne pas tout à fait c'est entre autres une description de la volonté en action et ces personnages si différents qu'ils soient ce sont des volontés qui essaient de modifier le monde et qui ont donc besoin d'un certain espace de liberté que donne le plan long où on ne coupe pas l'initiative des personnages mais en même temps ce plan long quand il est terminé se révèle un espace fatal un peu comme le flashback quand il est utilisé au plus extrême de sa forme est aussi et il y a cette double nature des personnages qu'à mon avis Preminger a montré c'est assez difficile à expliciter parce que vraiment là c'est une création visuelle et charnelle en montrant des personnages qui tout en se croyant libres et en étant libres puisqu'ils modifient le monde sont en même temps prisonniers de l'action qu'ils ont eue sur le monde et ça c'est le point commun avec beaucoup de films qui entre eux sur le papier n'avaient aucun point commun entre par exemple Sainte Jeanne et Bonjour Tristesse au fond c'est la même histoire qui est racontée là c'est celle d'une volonté qui se heurte au monde et qui finalement est détruite s'auto détruit Michel Mardot je pense que c'est très vrai mais le singulier c'est que par la suite il semble avoir peu à peu renoncé au niveau formel à ce choix et bon il est allé dans le sens de ce que dit Jacques Lourcel quand il a choisi de beaucoup travailler avec l'écran large que ce soit en cinémascope ou avec le 70 mm parce que ça lui permettait dans Sainte Jeanne il y a ses plus beaux plans longs donc il a il y a aussi dans la nature de Preminger d'intégrer chaque élément de progrès le cinémascope la couleur d'être très heureux de le faire et à un moment je me rappelle une discussion avec lui où quand des gens regrettaient qu'il n'y ait plus de noir et blanc qu'il n'y ait plus du tout de noir et blanc il disait mais non mais maintenant les films sont en couleur je crois que là la généralisation de la couleur a eu entre 65 et 70 je crois qu'il ne voyait pas exactement ce qu'était le regret de ses interlocuteurs c'est à dire que moi j'ai encore aujourd'hui c'est qu'on ne puisse pas faire des films en noir et blanc c'est à dire que les possibilités de soi se rétrécissent mais lui Romer et Woody Allen chaque fois oui ce sont tout à fait des exceptions chaque fois qu'un élément de progrès nouveau arrivait il essayait de l'intégrer et de façon souvent paradoxale puisqu'enfin Billy Mitchell à une époque où le cinémascope était groué aux grands espaces lui au contraire l'a utilisé dans un lieu clos et pour un film très austère oui mais on retrouvait justement son expérience théâtrale c'était vraiment l'application de son propre travail on retrouve l'expérience théâtrale dans 4 cinéastes sur 5 le théâtre et le cinéma sont consubstantiels il y a bon 2000 tous les grands fondateurs alors du cinéma enfin une grande partie d'entre eux ont un rapport avec le théâtre et je crois que c'est une espèce de lubie de recherche un peu puérile de la spécificité du cinéma que d'avoir voulu opposer le théâtre au cinéma et maintenant je crois que c'est tout à fait dépassé d'ailleurs Gérard Legrand dans votre essai vous parlez de quelque chose qui un peu prolonge ce que vient de dire Jacques Lourcel en parlant de la dialectique de la liberté et de l'emprisonnement quand vous parlez de ces personnages et des systèmes c'est-à-dire vous dites que jamais les personnages de première ne sont totalement positifs au sens moral du terme et d'autre part qu'il n'y a jamais d'éloge sans réserve des systèmes qu'il explore c'est-à-dire qu'il n'y a pas justement c'est le contraire d'un cinéaste didactique ou d'un cinéaste de parti pris alors est-ce que ce scepticisme est-ce qu'il n'y aurait pas chez Prémi Gérard un scepticisme qu'on pourrait faire remonter peut-être à quelque chose de culturel qui est Vienne parce que c'est un cinéaste viennois est-ce que ce scepticisme il ne le partage pas avec d'autres viennois je pense à Wilder je pense à Lubitsch je pense à Lang qui sont d'ailleurs des cinéastes très différents les uns des autres c'est un petit peu difficile de présenter cela sous forme à mon avis sous forme d'un scepticisme je crois que c'est un ou alors il faudrait prendre le mot scepticisme dans un sens totalement perdu aujourd'hui qui est vraiment l'esprit d'examen et non pas l'esprit de doute systématique les personnages de Prémi Gérard ne doutent pas tellement d'eux-mêmes simplement ils sont ils sont comme ceux de la plupart des grands cinéastes c'est-à-dire des porteurs d'énergie d'une énergie plus ou moins vitale qui même quand elle se traduit de manière intellectuelle chez eux comporte alors là c'est un peu sa spécificité à Prémi Gérard c'est qu'on porte une part qu'on aperçoit assez vite si on les observe attentivement Prémi Gérard est un cinéaste qui demande à être observé vraiment plan à plan et à l'intérieur du plan mouvement de personnage par mouvement de personnage sont porteurs d'une part d'autodestruction et je ne pense pas qu'on puisse référer cela au passé viennois de Prémi Gérard pour deux raisons la première c'est qu'il n'aimait pas du tout qu'on lui parle de Vienne mais la plupart des Viennois n'aiment pas qu'on leur parle de Vienne surtout les juifs viennois en l'occurrence tous les cinéastes n'aiment pas qu'on leur parle de Vienne mais dans son cas particulier je crois que en se référant véritablement au film justement il n'y a pas de mise en commun on sait que Lubitsch était un homme certainement qui n'est pas viennois d'ailleurs je l'ai mis très sérieux dans le fond c'était le maître de Prémi Gérard bien sûr mais justement Prémi Gérard ne reconnaissait pas du tout comme son maître à la différence de Mankiewicz c'est beaucoup plus proche de Lubitsch et Wilder aussi et Wilder aussi n'est-ce pas bon alors les je crois que Prémi Gérard est beaucoup plus optimiste finalement que tous ces gens-là tout en ayant eu à un moment Prémi Gérard ce serait un optimiste caché à l'intérieur d'une écorce de pessimiste et au cours de sa vie je pense que en tant que créateur par la période finale dont on faisait allusion est devenu de plus en plus optimiste dur en disant c'est-à-dire c'est un optimisme raisonné à partir de considérations extrêmement critiques quelquefois et même pessimistes sur la nature humaine je ne dirais pas qu'il se veut optimiste mais il est évident que quelqu'un qui ne comporte pas en lui-même une certaine dose d'optimisme ne peut pas faire exodus parce que bon le véritable sujet du film qui est la mort d'une enfant car c'est de ça qu'il s'agit tout le long de l'histoire du premier au dernier pratiquement au dernier plan du film enfant symbolique tant qu'on veut mais enfin qui est à peine une enfant même une adolescente c'est le vrai c'est sur cette pointe-là que repose l'immense pyramide retournée qu'est le film il faut quand même un certain optimisme et il faut un optimisme également très fort et que je me permettrais de qualifier de sympathique pour faire tempête à Washington qui au lieu de démolir les institutions américaines au lieu d'en faire l'éloge naïf les analyse les décortique en montrent très cruellement les insuffisances et néanmoins concluent qu'on peut peut-être faire quelque chose c'est à ça que je m'en tiens vers Michel Bardot cet optimisme-là ça s'appelle la lucidité et je crois que c'est un homme qui était d'une lucidité absolument extraordinaire et je crois que s'il y a une des raisons aussi de son échec après 65-68 c'est-à-dire la période révolutionnaire le monde entier a traversé une période révolutionnaire c'est justement qu'il était trop lucide pour participer à un engagement quelconque et là c'est une période ne l'oublions pas quand même où les gens étaient sommés de choisir dans quel camp êtes-vous et quand implicitement on le demandait à Preminger il répondait avec ses films je ne suis d'aucun camp et ça c'était insupportable je me rappelle d'ailleurs cette conférence de presse qu'il avait donnée à la cinémathe française en 70 et où quelques extrémistes lui disaient mais enfin monsieur Preminger comment pouvez-vous continuer à faire ceci cinéma de grosse production alors qu'il y a maintenant un cinéma underground un cinéma peu coûteux etc et Preminger avait répondu superbement quand je serai mort je ferai des films underground il en avait fait il en avait fait aussi il a fait des films à tout petit budget au début de sa carrière on ne peut pas le réduire aux films à grosse production il a eu envie de faire des films à grosse production il en a fait il a eu envie d'en faire je crois aussi c'est quelqu'un qui aimait bien faire ce qu'il avait envie de faire en dehors de tous les courants et souvent on a opposé chez lui le producteur comme du blâme oui on a opposé chez lui le producteur au réalisateur et je crois que c'est assez faux parce que s'il avait vraiment eu l'âme de producteur un métier passionnant qui est de mener de front plusieurs entreprises il aurait produit d'autres films or pour lui la production c'était une façon de faire ce qu'il avait envie de faire et de le faire comme il avait envie de faire en fait la production était une partie de la mise en scène parce qu'il a toujours eu une conception très unitaire de la mise en scène la mise en scène pour lui ça commençait quand il achetait les droits d'un livre qui n'était même pas paru et ça se finissait au fronton des salles avec le logo qu'il avait choisi pour les films ça s'arrêtait là il n'a jamais cherché je crois et là aussi il y a une différence énorme avec des cinéastes d'aujourd'hui il n'a jamais cherché à influencer directement ce que les gens pensaient de son film quand le film était sorti il faisait le plus possible de publicité et aussi la publicité la plus belle il faut aussi dire que les logos les logos de Saul Bass ont une impression de beauté extraordinaire c'est un peu de son que Kubrick a retenu d'ailleurs oui enfin c'est à dire sur Saul Bass deux l'ont eu en même temps enfin Premier Guerre un petit peu avant il a été souvent un petit peu avant et Hitchcock je crois que là c'est dans les génériques d'Hitchcock et les génériques de Premier Guerre qui sont les plus beaux et une fois que le film était sorti vraiment là il laissait le spectateur tout à fait libre parce que c'était aussi c'est un mot qui est pour certains maintenant péjoratif mais c'était vraiment un libéral c'est à dire que tout en faisant une oeuvre assez secrète ces plateaux étaient peuplés de gens qui venaient les uns pour la grande presse d'autres pour faire des livres de 300 pages sur ces films pendant les tournages il y avait toujours des gens qui regardaient ce qu'ils faisaient et ils travaillaient vraiment à ciel ouvert ce qui me frappe c'est tout de même le côté dialectique de Prémin qui se retrouve d'ailleurs dans les essais que vous lui consacrez Gérard Legrand parle de cinéastes objectifs et en même temps totalement personnels Jacques Lourcel parle aussi de façon intéressante de ces grandes fresques donc qui l'ont rendu encore plus célèbre Exodus que je signale d'ailleurs qu'Exodus ressort mercredi prochain à Paris donc on va le voir c'est un film qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir en tout cas dans de telles conditions de projection avec une copine neuve et aussi le grand écran alors qu'à la télévision évidemment c'est un film qui souffre beaucoup mais vous parlez Jacques Lourcel de personnages dans ces grandes fraises de personnages à la fois présents au monde qu'ils veulent modifier et en même temps absents du monde qui les poussent vers une sorte de vertige où il n'y a pas de victoire possible c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est les deux aspects c'est-à-dire qu'il y a soit le côté roman psychologique et soit le côté poème mais je crois que ce qui intéressait Preminger en tant qu'artiste c'est d'harmoniser des contraires et c'est pour ça qu'il est difficile de décrire à fond son oeuvre parce qu'il faisait quelque chose et puis le contraire et si on peut faire une comparaison minérale qui serait peut-être nous aiderait peut-être à comprendre son oeuvre c'est le diamant évidemment le diamant qui est censé être froid qui est à facette qui est brillant et qui dure et alors l'aspect quelque chose qui n'aurait pas eu plusieurs facettes et lui-même on n'a pas parlé beaucoup de lui en tant qu'individu était pour les gens qu'il connaissait mieux une sorte d'énigme parce qu'on n'arrivait pas à synthétiser à harmoniser quand on le voyait en tant qu'individu toutes ces facettes mais dans un film et c'est ça sa création ça consiste à harmoniser des choses qui dans la réalité peuvent être contraires et qui aussi je pense que c'était un cinéaste tragique c'est-à-dire que tout ce qu'il décrivait c'était des choses qui n'avaient pas de solution alors il s'est intéressé à toutes sortes d'institutions américaines mais au-delà de ça il aimait bien décrire les choses qui sont sans solution sauf de les décrire avec le plus de beauté possible Michel Mardor il est allé très loin dans ce sens et il y a une dimension qu'on n'évoque pas et qui moi me touche dans la fin de sa vie dans la fin de sa carrière c'est également une espèce la lucidité allant jusqu'au sarcasme il y a un film méconnu enfin que j'aime bien moi c'est des amis comme les miens qui est un film cruel de la dernière période qui est cruel qui est un film à la fin drôle et sombre Human Factor n'est pas dénué d'intérêt quand on a isolé ses 20 ans c'est vraiment là où il a marqué le cinéma mais les films qu'il a fait après moi je ne trouve pas que ce soit des films entièrement négatifs alors je voudrais pour terminer évoquer la femme chez Preminger c'est à dire de revenir à Laura son premier film emblématique parce qu'il avait fait bien sûr une oeuvre importante qu'il a voulu complètement cacher il voulait que sa carrière commence avec Laura elle commence cinématographiquement elle commence avec Laura c'est ça il y a beaucoup de noms de femmes il y a Sainte-Jeanne il y a Daisy Canyon il y a Fallen Angel il y a Junie Moon il y a Bunny Lake enfin il y a beaucoup de noms de femmes et Gérard Legrand développe cette idée très intéressante justement du rapport père-fille qui est central dans l'oeuvre de Preminger oui ça ça m'a toujours fasciné parce que ça pose un petit problème qui est le suivant c'est un rapport bon affectueux et autres qui déjà dans la psychanalyse a toujours fait l'objet de la part des esprits les plus ouverts et les plus aventureux d'un blocage très difficile à comprendre et qui dans son qui est assez fréquent il faut dire à travers le cinéma on le voit assez souvent mais d'une manière systématique c'est très rare et ça n'est pas du tout de sa part une chose totalement inconsciente parce que j'ai eu l'audace de le lui faire remarquer et il a éclaté de rire mais pas du tout pour se moquer de moi en me disant en effet oui vous avez il a dû dire une chose du genre je n'y avais jamais pensé bien entendu c'est toujours l'excuse qu'on se donne mais je dois dire pour nous à distance maintenant ça participe beaucoup du charme dont parlait tout à l'heure il y a dans les présences féminines chez Préminger il n'y a pas même ce rapport père-fille ont quelque chose de toujours de central et d'attachant il y a rarement chez lui des personnages entièrement positifs mais s'il y en a ce sont des figures féminines j'entends par entièrement positif que même lorsqu'elle traverse l'action avec une marge de somnambulisme comme Laura n'est-ce pas Daniel Valcros disait que le cinéma était une belle invention parce que Laura ressuscitait et c'est très vrai mais d'autres personnages féminins de Préminger sont dans le même cas on a la sensation d'un homme qui et c'est peut-être là son côté entre guillemets viennois aimait et comprenait les femmes d'une manière différente certainement de celle de Lubitsch ou de celle de Mankiewicz ou de celle de Wilder qu'on tient à tort pour un misogyne et qu'il l'est nullement et aujourd'hui encore quand on voit ces films-là quand on voit le soin avec lequel il a mis en valeur des actrices réputées difficiles ou la façon dont il a choisi on a pu apercevoir cela à la télévision il y a quelques mois l'essai de Gene Seiberg n'est-ce pas qu'il fait dire quelques mots et qu'il l'a choisi immédiatement après n'est-ce pas c'est une espèce d'intuition dans la découverte des actrices qui je dois dire encore aujourd'hui me touche quand j'aurai les films c'est absolument vrai à tel point que les personnages féminins parfois ce sont je ne dis pas des garces mais enfin quand même ce sont des personnages à la limite et il les regarde il nous les fait aimer avec une sorte d'indulgence qui fait oublier leur rôle réel et je crois qu'il y a là effectivement un des secrets et d'ailleurs la donnée père-fille c'est bien ça ce sont ses filles ce sont ses filles et il les aime le mot de la fin à Jacques Lourcel qui parle et c'est approprié puisque nous sommes en train de faire un travail de la mémoire de la lutte de Preminger contre la mémoire oui là encore c'est tout à fait ambigu et contradictoire parce que Preminger aurait bien voulu faire ses films et vivre uniquement dans le présent mais en même temps comme il a la vocation d'être un analyste on ne peut pas non plus ne pas penser au passé et ses films essaient à la fois de vivre dans le présent et dans le passé ce qui est tout à fait impossible sauf dans une oeuvre d'art et même il aurait souhaité et il a modifié plusieurs des oeuvres qu'il a adaptées dans ce sens et il aurait souhaité vivre dans l'éternité après tout Laura part d'un temps qui est celui de l'éternité puisque le narrateur de l'histoire meurt à la fin et donc l'histoire est racontée doux et dans Sainte-Jeanne il a modifié quand même énormément la pièce de Shaw tout en lui restant fidèle par l'esprit en installant le film au départ dans l'éternité Merci beaucoup Gérard Legrand Jacques Lourcel Michel Mardor je rappelle que nous avons consacré cette émission à Otto Preminger auquel la Cinémathèque française rend hommage en présentant la totalité de ses films et parmi les plus rares justement avant Laura publie donc avec trois essais de nos trois invités Otto Preminger aux éditions Yellow Now et Cinémathèque française et que le film Exodus ressort au cinéma action La Cinémathèque Sous-titrage ST' 501